bismillah rahmah rahim marahaban bi kulli mutabiyo mutabiyat kanat lusad khalid najja lytoub kan temnad konu bi khair wa ala lfikhair da iman maalikour di la mecanique quantique, lo chapitre di la postulat de la mecanique quantique, liyum ga alqadimlikoum lo quatrième postulat intitulé Probabilité des Résultats de la Mezir Il faut biai dhe l'da vidoub tu d'abboro ad Résultats de mesure ou décomposition spectrale. Le postulat est décomposition spectrale. Premièrement, on va l'énoncer derrière le postulat. Tout d'abord, le spectre, on va étudier les cas, donc un spectre, on va étudier le cas d'un spectre discret, les valeurs propres avec un colon discret, spectre discret et spectre, le cas d'un spectre en tenue. Le cas d'un spectre discret, je fais deux cas. Le cas d'un spectre discret dégénéré, spectre discret dégénéré, ou le cas d'un spectre discret non dégénéré. Donc un spectre discret non dégénéré, c'est-à-dire chaque valeur propre ou la valeur propre, chaque valeur propre associée à un seul, un seul vecteur propre. ou un spectre discret discret dégénéré, on peut trouver des valeurs propres. Une valeur propre, une valeur propre peut associer plusieurs. On a un vecteur propre numéro 1, vecteur propre 2, ainsi de suite. Il y a une et la même valeur propre associée à plusieurs vecteurs propres. Donc on a le cas général, on a un cas particulier. Donc on commence par le cas d'un spectre discret dégénéré, cas d'un spectre dégénéré. On commence par l'énoncé, dit le postulat. Donc on commence par l'énoncé, dit le postulat numéro 4. Lors de la mesure d'une grandeur physique A sur un système dont l'état Psi est normé, donc l'état Psi doit être normé, sinon on doit normer l'état. La probabilité, le plus tard, la probabilité d'obtenir comme résultat la valeur propre AN dégénéré Gn fois, il y a un nombre de fois de générescence. Par exemple, il y a une valeur qui est de l'exemple deux fois, ou plusieurs fois, il y a une chaque valeur propre associée à plusieurs vecteurs propres. Il y a un nombre de fois de générescence, de la valeur propre à n de l'observable A correspondante A. Donc la probabilité de trouver à n, la valeur propre à n est égale, la somme de i qui varie de 1 jusqu'à gn avec gn, le degré de générescence de la valeur propre à n, le module de l'uni scalaire psi au carré, ou tout simplement la somme de l'omodule de l'uni scni au carré avec psi, la somme sur n, la somme sur i qui varie de 1 jusqu'à gn de l'uni sur la base uni, avec uni constitue une base orthonormée de ce espace propre de A associé à la valeur propre à n. et gn est égale degré de générescence de la valeur propre à n. Maintenant, le cas de l'un 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 de l'un. Dans ce cas, gn est égale à 1. Et le postulat, le cinquième, le quatrième postulat, qu'est-ce qu'il fait de l'un 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 ? Remarque, très importante, qu'un texte de B1. Donc la somme, ou la probabilité totale, c'est-à-dire la somme de la probabilité totale, probabilité totale, est égale à l'unité. C'est-à-dire, la somme sur n des probabilités des valeurs propres à n est égale à 1. Donc d'un irgendwann, on vérifie que la probabilité totale est égale à 1. En réchauffant un exercice pratique, il y aura l'exercice numéro 16. Dans le cas de l'exercice, on considère un système physique S. Prenons l'exercice d'application, l'exercice numéro 16. On considère un système physique S dans l'espace des états trois dimensions et rapporté à la base orthonormée, donc c'est une base orthonormée complète formée par les trois quêtes U1, U1, U2, U3. On considère l'énergie totale du système. L'observable quantique associé à ce grandeur, il y en a l'énergie totale du système, est la meltonnée H. Elle est définie par son action sur les vecteurs de la base U1, U2, U3 de cette façon. H diel U1 est égal à H bar oméga 0 U1. H qui agit sur U2 pour donner 2H bar oméga 0 U2. H diel U3 est égal à 2H bar oméga 0 U3, où oméga 0 est une constante réelle et positive. A l'instant T est égal à 0, le système est dans l'état initial, Psi de T0 est égal à U1 plus 1 sur racine de 2 U2 plus 1 sur racine de 2 U3. Donc la première question, donner l'expression normalisée ou la normalisée Psi de T est égal à 0, tout le moment on mesure à l'instant T est égal à 0 l'énergie du système associée à l'observable. Quelle valeur peut-on trouver ? Il y en a les valeurs qu'on trouve et avec quelle probabilité ? Donc, fin de la question 2, on va appliquer le postulat numéro 4, soit le postulat de l'ocadial des spectres discrets dégénérés ou l'ocadial des spectres discrets non dégénérés selon les valeurs propres, ou la dégénérescence des valeurs propres de l'amiltonien H. Donc on commence par la première question. Tout d'abord, on a Psi, le quête Psi flancent T est égal à 0, donc un équilibre de chaque fois, Psi 0 directement, est égal à U1 plus 1 sur racine de 2 U2 plus 1 sur racine de 2 U3. Donc si je calcule le produit scalaire, Psi 0 est égal à 1 sur racine de 2 U2 plus 1 C1, C2, C3. Donc je vais faire le postulat, c'est Cni, Cni selon la base U, N, I. Donc il y a C1, C2, C3. Donc pour calculer le produit scalaire, il y a deux méthodes, soit je calcule en utilisant la formule suivante, c'est la somme de l'ci au carré, le module au carré, et la somme sur I. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le module d'un C1, C1 au carré, plus C2 au carré, plus le module d'un C3 au carré. Donc il est égal à 1 au carré, C1, plus 1 sur racine de 2 au carré, il y a le module, puisque dans cette lombard, il y a donc le module U lui-même, donc 1 sur 2, plus 1 sur 2. Donc j'aurai finalement 2, donc Psi0, scalaire Psi0 est égal à 2. Donc il y a la première méthode de calcul, première, première méthode. Donc je peux calculer en utilisant le calcul matriciel, deuxième méthode, deuxième méthode. Elle entraîne par Bsi0, au Carreon, la base, c'est le ket qui se forme d'une matrice colonne. Les éléments sont C1, C2, C3, C1, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc 1, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. le ket est associé le bras le wa psi 0 c'est une matrice ligne où les éléments, on va les conjuguer les éléments, les ket psi 0, donc le conjugué le 1 wa 1, le conjugué le 1 sur racine du 2 wa 1 sur racine du 2 parce que c'est un nombre réel, donc 1 sur racine du 2, et je fais le calcul le produit scalaire psi 0 psi 0, c'est à dire la matrice ligne, les iapsi 0 a dit ligne la matrice ligne, on a dit la matrice colonne donc la matrice ligne fois la matrice colonne qui a tenu un scalaire donc 1, 1 sur racine du 2, 1 sur racine du 2 fois la matrice colonne 1, 1 sur racine du 2 1 sur racine du 2 qui est égal 1 fois 1 c'est 1 plus l'autre élément, le deuxième élément fois le deuxième élément, il y a 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine du 2 il y a 1 sur 2 plus 1 sur racine du 2 fois 1 sur racine du 2 c'est 1 sur 2 donc le produit scalaire de psi 0, psi 0 est égal à 1 le même résultat maintenant la norme de psi 0 de psi 0 de psi 0 et racine vous savez, racine du 1 sur psi 0 scalaire du 1 sur psi 0 donc c'est racine racine du 2 donc il a donné la racine on a la racine du 2 donc psi 0 normé psi 0 on dirait un normé par exemple c'est égal psi 0 le début et on a fait le cours sur 1 sur racine du 2 qui est égal 1 sur racine du 2 1 sur racine du 2 facteur d'ailleurs psi 0 psi 0 elle donne l'exercice c'est u1 1 sur racine du 2 plus 1 sur racine du 2 donc c'est u1 plus 1 sur racine du 2 selon u2 plus 1 sur racine du 2 u2 u3 donc on a un sur racine du 2 selon u1 plus 1 sur racine du 2 fois 1 sur racine du 2 il y a 1 sur 2 u2 plus 1 sur 1 sur racine du 2 fois 1 sur racine de 2, il y a 1 sur 2 U, 3, D, il y a Psi 0 normé. Maintenons la question suivante. On mesure à l'enceinteté de gaz 0, l'énergie du système. Quelle valeur peut-on trouver et avec quelle probabilité? Donc on a d'abord H en acte pour la matrice de la H. Donc on a H qui agit sur U1 pour donner H bar oméga 0 U1. Donc la deuxième question. Donc H U2 est égale 2 H bar oméga 0 U2 et H qui agit sur U3 pour donner 2 H bar oméga 0 U3. Donc la matrice de la H dans la base U1, U2, U3 connecte bon à U1 U2 U3 Pour la troisième colonne, pour la première ligne U1 U2 U3 Donc H dire U1 c'est H bar oméga 0 selon U1. Donc en dire, on a H bar oméga 0 selon U1 on a des 0. On a H sur U2 qu'on a 2 H bar oméga 0 U2 donc 0 2 H bar oméga 0 on a des 0. On a 0, 0. De même pour H U3 4 U2 H bar oméga 0 donc 2 H bar oméga 0. Donc là, c'est une matrice diagonale matrice diagonale On peut déduire les valeurs propres de l'écriture. donc donc H bar oméga 0 et 2 H bar oméga 0 sont des valeurs propres des valeurs sont des valeurs propres de H propres valeurs propres de H les n'a qu'une flotte diagonale où les autres éléments sont nus. On a H qui est égal à H bar la valeur propre selon U1 donc H est associé le vecteur on a des vecteurs propres les IA U1 on a 2 H bar 2 H bar oméga 0 est associé les deux vecteurs propres et on a c'est une valeur propre dégénérée. On a U2 on a U3 donc on a 2 H bar oméga 0 et 2 fois dégénérée 2 fois 2 fois dégénérée et 2 fois dégénérée H bar oméga 0 est une valeur propre non non dégénérée. Donc on te prend le postulat numéro 4 une valeur propre non dégénérée on te prend le postulat 4 flotte 2 on commence par la probabilité de trouver H bar bien sûr la mesure la mesure de H donne les valeurs propres selon le postulat numéro 3 le postulat numéro 3 la mesure la mesure d'une observable ne peut donner que l'une des valeurs propres de l'observable donc soit on a la mesure ou la 2 H bar oméga 0 avec quelle probabilité la probabilité de trouver H bar oméga 0 est égale et là j'en ai le cours donc on se termine le spectre discret non dégéré P de AN est égale UNI il y en a le vecteur propre scalaire le vecteur propre associé la valeur propre AN scalaire si le module au carré ou là c'est N au carré avec UN le vecteur propre normé de A associé UN donc tout d'abord c'est 0 je prends la formule donc on dit Psi 0 normé Psi 0 normé on a que vous avez 1 sur racine de 2 U1 plus 1 sur racine 1 sur 2 U2 U2 plus 1 sur 2 U3 donc H bar oméga 0 qu'on a est une valeur propre associée à l'U1 donc ADAO C1 ADAO C2 ADAO C3 donc on dit deux méthodes de calcul soit je calcule le scalaire le module d'un scalaire U1 scalaire C0 au carré les cartes on a directement le module d'un C1 au carré C1 l'élément correspond le vecteur propre le vecteur propre associé à la valeur propre H bar oméga 0 donc C1 sur le module 1 sur racine de 2 c'est un réel donc c'est 1 demi et pour l'autre valeur propre il y a 2 H bar oméga 0 c'est une valeur propre deux fois dégénérée la dernière valeur propre deux fois dégénérée correspond associer le 2 2 vecteurs propres U2 U3 donc en délant la somme la somme selon la formule c'est I c'est I le module au carré avec I varie de 2 t'as le 3 il y a 2 vecteurs propres on a droit les éléments donc 1 sur 2 au carré plus 1 sur 2 au carré ou encore donc le module diel le premier vecteur propre U2 scalaire psi 0 au carré plus le module diel U3 le deuxième vecteur propre associé la valeur propre scalaire psi 0 le module au carré donc c'est c2 le module diel c2 au carré le module diel c3 au carré donc on a 1 sur 4 plus 1 sur 4 qui est égal 1 sur 2 et je peux vérifier la remarque les chevins on a la probabilité totale la probabilité totale et il y a la probabilité de trouver la valeur propre H bar oméga 0 plus la probabilité de trouver la deuxième valeur propre il y a 2 H bar oméga 0 est égal 1 demi plus 1 demi c'est un 1 donc c'est égal à 1 voilà on a vérifié les calculs on a l'application qui est le postulat le quatrième postulat incha'Allah on va voir un autre exercice d'application on s'est donné à la vidéo quand vous faites ça va encha'Allah à la assalam à Au revoir.